Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles.gmail.com ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours lacarteauxétoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les berceaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc je vais baisser la caméra puisqu'on va tout de suite commencer et on va regarder qu'est-ce qu'il ressort comme message pour vous. Allez, voyons voir ça. Ah, elle a sauté. Vous avez la carte de la procrastination. Donc ça va être peut-être le moment d'arrêter, tout simplement, de procrastiner pour ceux qui ont quelque chose à faire et qui ne s'en donnent pas les moyens depuis un certain temps. Et puis pour les berceaux qui, au contraire, sont toujours, toujours occupés parce que vous avez peur du vide, parce que vous essayez aussi de remplir votre temps avec des choses qui ne sont pas constructives, parce que vous avez du mal à vous confronter à votre propre créativité. Je crois que c'est un petit peu toutes les problématiques auxquelles vous allez vous confronter pendant le mois d'avril. On va regarder évidemment la suite du tirage et puis on reviendra aussi sur cette carte-là. Bon, on a quand même un personnage qui a une lumière dans la main et on a l'horloge aussi derrière. Donc c'est peut-être vraiment le moment de sortir d'un état où vous subissez les choses, où vous vous sentez impuissant pour passer un petit peu plus à l'action. Et on a peut-être aussi des berceaux qui en ont assez de regarder d'autres personnes, oh, bah, d'ici, de regarder d'autres personnes se donner les moyens de réussir. Peut-être que maintenant vous êtes prêts à vous dire j'ai envie de saisir ma chance. Et puis, on a aussi le cas de figure où il va falloir s'interroger. Pourquoi est-ce que vous procrastinez ? Pourquoi est-ce que vous remettez à plus tard ? Est-ce que c'est une angoisse de faire les choses ? Est-ce que c'est l'appréhension du résultat ? Est-ce que c'est j'aimerais bien changer mais je n'ai pas envie de changer non plus mes habitudes parce que je les connais ? Il y a besoin de se poser ces questions-là. Alors, vous avez le chevalier de coupe pour démarrer votre tirage. Ensuite, l'as de bâton. Décidément, le 3 de bâton. Le 2 d'épée. Encore un 2, le 2 de bâton. Et enfin, la justice. Ça, c'est intéressant. Vous avez énormément de cartes de début. 1, 2, 2, 3. Et puis, d'un coup, pouf, on a la justice qui vient se mettre au milieu de tout ça. Le 5 de coupe qui avait sauté quand j'ai mélangé mais comme il y avait 2 cartes, je ne l'avais pas pris. Et puis, voilà, il ressort. Et le roi de coupe. Bon, on est sur un mois qui va vous demander de réussir à mieux gérer vos émotions et peut-être aussi surtout le lien que vous faites entre votre mental, votre façon de réfléchir, d'analyser, de tirer des conclusions d'un côté et de l'autre côté, vos émotions. Donc, moi, j'ai l'impression en plus avec la carte ici de la procrastination que c'est un mois qui n'est pas fait pour passer trop de temps à vous épancher sur ce que vous pouvez ressentir, sur vos peurs, sur trouver des raisons de ne pas faire les choses, etc. Et on vous demande d'être beaucoup plus actif, évidemment. Vous laissez quand même le chevalier de coupe derrière vous. Donc, pour moi, on a des versos qui doivent aussi comprendre que pour réussir à avancer, il va falloir que vous appreniez à faire la différence entre vos idéaux à vous et ce qui est clairement réalisable, d'accord ? Donc, il va falloir accepter de lâcher l'idée de je veux que tout soit parfait, je me lancerai quand le monde ou les circonstances seront les bons, etc., etc. Tout ce qui fait que vous n'avancez pas parce que ce n'est pas exactement comme vous le souhaitez ou parce que votre vie est décevante et que du coup, vous vous découragez facilement. Enfin, voilà, il va falloir lâcher un petit peu tout ça pour accepter de se mettre en mouvement parce qu'en fait, ce qu'on vous demande d'atteindre, c'est le 3 de bâton et en fait, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train d'observer ce qui se passe par rapport à ce qu'il a envie de recevoir mais parce que il a mis en place un mouvement et une action et comme en plus, vous avez l'as et le 2 de bâton dans votre tirage avant le 3, il y a vraiment besoin d'avancer dans vos projets, dans ce que vous savez à mettre en place. le tirage même nous parle aussi de lâcher cette procrastination parce que si on fait un 2-3, c'est qu'on est en train de franchir les étapes. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'objectif à vous fixer. Ça peut être par rapport à des désirs dans différents niveaux, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être le moment de maintenant se dire j'ai envie de passer à une nouvelle étape et donc je vais me donner les moyens. ça peut être aussi par rapport à l'évolution d'une relation qui stagne avec quelqu'un qui compte pour vous ou alors avec une personne où vous vous demandez qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait se passer si je me mettais à faire bouger moi-même les choses. Ça va être par exemple des versos qui ont rencontré quelqu'un qui les intéresse mais vous n'engagez pas la conversation, vous ne provoquez pas la rencontre alors que vous vous demandez ce que ça pourrait donner et là on vous dit en même temps il ne faut pas forcément attendre que ça vienne de l'autre. Donc il y a cette notion de s'engager par des actes concrets pour ce que vous souhaitez. J'ai quand même l'impression que ce qui va être pas forcément évident pour certains versos c'est ce sentiment d'être plombé cette envie que les choses soient plus légères, plus douces, plus faciles. Voilà, c'est pas forcément un mois où tout est fluide c'est plutôt un mois de défi et j'ai un petit peu l'impression que le fait d'être dans l'hésitation de se dire est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que j'envoie une invitation ou pas est-ce que je franchis le pas de mettre en place ce qu'il faut pour moi me donner les moyens au moins de me donner une chance de réaliser ce que j'ai envie. C'est quelque chose qui est effectivement ce qu'on vous demande mais il y a comme un obstacle ici avec ce chevalier de coupe alors ça peut être deux choses différentes c'est un petit peu attention à ne pas être trop présent pour les autres si vous ne l'êtes pas assez pour vous-même du coup et pour ce qui compte et pour vos propres responsabilités d'accord par exemple ça pourrait être très facile pour les versos de s'intéresser à l'histoire d'amour de la copine ou le copain qui a besoin de parler qui a besoin d'être coaché conseiller ou je ne sais quoi en disant je vivrai la mienne plus tard je vais d'abord attendre que ça se soit réglé ou de dire bon ben aujourd'hui ça serait bien que je fasse mes papiers que je travaille pendant deux heures sur faire avancer mon projet etc oui mais en même temps il faut que je passe des coups de fil et puis j'ai besoin d'être disponible pour un tel au cas où il a besoin de moi etc donc je ne vais pas m'engager c'est un petit peu ça qui peut vous faire défaut c'est le fait de vous trouver l'excuse d'avoir besoin d'être disponible pour les autres ou de chercher à répondre aux attentes des autres qui vous empêcheraient de faire ce qui est bon pour vous d'accord parce que ça peut être la disponibilité pour être à l'écoute pour être voilà un ami sur qui on peut compter ou si c'est familial la personne qui va être toujours là pour sa famille etc il peut y avoir ce côté là évidemment mais ça peut être aussi un petit peu trop s'écouter soi-même avec ce roi de couple là voilà on va avoir un petit peu peut-être trop tendance à macérer dans son jus et se dire oh mais ça c'est dur et la vie elle est compliquée est-ce qu'on peut vraiment réaliser ses rêves enfin voilà toutes ces pensées là en fait qui vont être une espèce d'excuse pour continuer à stagner ça peut vraiment vous nuire donc quand vous vous rendez compte que vous êtes là-dedans vous ne prenez pas forcément la bonne direction et attention à ça d'accord et ça peut être aussi des versos qui se découragent justement parce que les idéaux sont trop élevés d'accord ça peut être par exemple non je ne vais pas lui parler parce que oui j'aime bien cette personne mais je sais que ce ne sera pas la personne de ma vie donc je ne vais même pas vivre ce que j'ai à vivre oui mais peut-être qu'il fallait passer par là pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne d'accord voilà donc il y a cette espèce de recherche d'absolu je veux que tout soit parfait je veux que tout soit idéal qui peut vraiment vous nuire par contre on a le 5 de coupe en force et c'est vraiment l'envie de travailler sur la partie de vous qui vous nuit d'accord sur ce côté en plus voilà les versos ont en général tendance à avoir beaucoup d'imagination à partir dans des choses assez extravagantes aussi des fois et en fait ce qui va vous aider pendant ce mois d'avril à avancer c'est de choisir de ne plus être dans cette attitude où vous regardez le verre à moitié vide où vous trouvez toutes les raisons du monde de ne pas faire les choses et où vous allez plutôt accepter de regarder qu'est-ce qui en vous fait que vous avez besoin de vous planquer derrière ce genre d'attitude d'accord par exemple ça peut être si je n'appelle pas ou si je ne propose pas l'invitation pour faire connaissance avec quelqu'un qui me plaît pour une relation avec qui je vois qu'il pourrait y avoir une collaboration professionnelle ou je ne sais quoi d'autre mais j'y vais pas qu'est-ce qui se cache derrière en fait est-ce que c'est la peur du succès est-ce que vous avez peur d'être déçu à nouveau est-ce que vous avez peur que ça ne vaille pas le coup voilà toutes ces choses là donc on va vraiment faire un travail sur le mental et sur le fait de trop rester dans le mental de trop rester dans les étapes de réfléchir de préparer les choses de faire des suppositions d'imaginer tout un tas de scénarios et on va vraiment vous demander de passer dans quelque chose qui va être beaucoup plus dans le concret vous avez quand même et le 2 d'épée et le 2 de bâton le 2 ici c'est 2 cartes où on cherche d'accord on ne sait pas trop ce qu'on veut d'accord alors pour moi enfin pour moi au niveau de l'énergie générale après vous adapterez en fonction de vous mais le mois d'avril c'est quand même celui qui permet de sortir de cette façon là d'agir puisqu'on commence avec un 2 d'épée donc le 2 d'épée on lance un petit peu des choses comme ça en l'air parce qu'on ne va pas au bout parce qu'on ne se donne pas les moyens parce qu'on ne sait pas trop on est encore dans l'hésitation ou on attend encore des réponses on ne peut pas avancer on est encore un peu bloqué et en fait si vous vivez encore cette énergie là d'être bloqué voilà ça peut être oui moi je veux bien elle est bien gentille à nous dire tout ça mais moi ce que je voudrais c'est arrêter de procrastiner et aller travailler mais encore faudrait-il que je décroche un contrat ou moi je veux bien mais pour que je puisse inviter la personne encore faudrait-il qu'elle décroche son téléphone voilà il peut y avoir ce genre de choses là évidemment et en fait si vous passez par une étape où vous vous dites moi je veux bien mais la vie elle ne me donne pas les moyens d'eux c'est juste pour que vous en arriviez à en avoir vraiment marre en fait vraiment marre de ces situations là et que vous soyez décidés à être beaucoup plus aventurier ou aventurière et donc déjà à moins vous poser de questions quand les opportunités se présentent et les saisir et quand ça dépend uniquement de votre comportement à vous il se peut qu'il y ait vraiment un moment où vous vous sentez plombé où les circonstances ne vous aident pas visiblement extérieurement et là aussi c'est pour en fait vous mettre dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales pour que vous en arriviez au point où vous vous dites non mais maintenant j'en ai marre peu importe les obstacles peu importe si c'est pas idéal si c'est pas parfait moi je veux me dire que tout en respectant évidemment la liberté de chacun mais je veux me dire que je me suis quand même donné les moyens pour vous donner un exemple ça pourrait être un début de mois ou le jour où vous allez décider de téléphoner ou d'inviter la personne que vous convoitez au moment où vous prenez le téléphone je sais pas il n'y a plus de batterie ou à chaque fois que vous allez le prendre il y a quelqu'un qui va vous appeler bref tout est fait pour que vous repossiez le truc voilà si vous voulez vous lancer dans un projet peut-être que vous allez commencer à rédiger je sais pas moi les 3 premières pages de ce projet là et puis au bout d'un moment vous allez appuyer sur la mauvaise touche et ça va s'effacer enfin voyez je sais pas exactement ce qui va se passer là je vous donne que des exemples mais c'est cette idée là de dire que c'est pas fluide d'accord c'est pas fluide et en fait c'est pas du tout pour que vous n'alliez pas dans ce qui est bon ou pas pour vous c'est pour que vous développiez quelque chose qui est l'inverse de la procrastination qui est la confiance en soi et la détermination d'accord alors ça peut être pour ça et ça peut être aussi parce qu'on peut avoir des versos qui prennent des directions en ce début de mois qui ne sont pas forcément celles qui sont justes pour vous et la vie va vous donner à ce moment là des espèces de stops d'accord des arrêts qui disent hé là c'est pas bon pour toi pour que vous puissiez vous dire moi mais en même temps à chaque fois que je fais quelque chose ça fonctionne pas je commence à en avoir assez du coup je vais aller prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça d'accord et je vais regarder les choses sous un autre angle et je vais voir si je peux modifier et me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que ce que je suis en train de faire correspond à ce que moi je désire donc en fait peu importe le cas de figure dans lequel vous êtes là soit vous vous savez soit il faut une consultation personnelle pour pouvoir mieux définir les choses mais ce que je peux vous dire pour tout le monde c'est que peu importe le cas de figure dans lequel vous êtes dans tous les cas pour les versos ce qu'on vous demande c'est d'être beaucoup plus au service de vos propres désirs qu'avant d'accord c'est ce qu'on a avec cet as de bâton là s'il nous parle quand même de nouveauté d'accord on rentre dans un nouveau cycle malgré tout et on rentre dans un nouveau cycle par rapport aux envies donc on a des versos qui pourraient très bien se dire tiens j'ai jamais aimé le vert maintenant j'aime le vert mais je vais quand même continuer à faire la peinture en rouge parce que j'ai toujours fait rouge et en fait ce qu'il faut écouter c'est ce que vous êtes au présent donc peut-être que le pot de peinture rouge il va se renverser et que quand vous aurez pris le vert là ça va être ok d'accord on peut avoir des versos qui ont l'habitude d'utiliser le même protocole professionnel les mêmes façons de se faire connaître les mêmes façons de poser des CV de se comporter en entretien ou je ne sais quoi et en réalité maintenant il faudrait mettre tout ça au bout du jour de ce que vous êtes vraiment aujourd'hui d'accord donc en fait on vous demande aussi c'est votre force de faire le deuil d'une ancienne version de vous pour devenir qui vous êtes vraiment donc remettre vos rêves à l'ordre du jour c'est un peu ça en fait l'idée d'accord c'est ça votre force accepter de faire le deuil du passé on vous demande vraiment de comprendre que vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez avant une certaine relation quand vous aviez tel âge avant d'avoir l'expérience professionnelle que vous avez aujourd'hui etc on vous demande de faire le deuil de ça pour que vous puissiez finalement poser un regard plus juste sur qui vous êtes aujourd'hui voilà prendre confiance en vous avoir de l'estime pour vous et aussi être capable de vous exprimer en montrant vraiment qui vous êtes voilà c'est à dire que si vous vous dites ah bah cette personne elle me plaît mais moi je vais pas aller lui courir derrière parce que j'ai jamais fait ça oui mais aujourd'hui c'est vous qui avez un coup de coeur donc peut-être qu'il faut devenir cette version de vous qui ose faire ça si vous vous dites voilà moi j'ai toujours proposé la même chose professionnellement plus ou moins mais ça a toujours marché c'est mon identité et si je change ce que je propose peut-être que je vais perdre des gens qui me suivent etc oui mais en même temps aujourd'hui ça vous parle plus du tout bah faudrait devenir qui vous êtes aujourd'hui voyez on est dans cette énergie là donc on est dans un mois d'avril qui peut être vécu d'une façon assez stimulante à partir du moment où on accepte d'être une version de soi qui est remise au goût du jour qui est en accord avec soi qui est beaucoup moins truyarde beaucoup moins peureuse du regard des autres et qui accepte d'avancer dans un monde ou dans des circonstances qui ne sont pas parfaites et qui apprend à voir les blocages les stops les oppositions les contre-temps que la vie met sur votre chemin comme quelque chose qui vous est utile soit pour selon les cas soit pour développer votre détermination soit pour réajuster en fait vos directions pour aller vers ce qui est bon pour vous j'ai envie de dire que c'est un mois pendant lequel vous êtes quand même assez accompagné parce que si vous vous trompez de direction vous pouvez être têtu comme vous voulez la vie de par les synchronicités le destin les soi-disant coïncidences elle va vous dire non c'est pas par là quoi par contre si vous devez aller quelque part et que vous êtes dans l'hésitation qu'il faut réussir à prendre courage elle va aussi vous aider à prendre courage donc en fait la vie elle vous met en gros un coup de pied aux fesses en vous disant allez vas-y avance va vers ce qui est juste et bon pour toi voilà et devient une version de toi différente avec plus d'estime et plus de confiance donc si vous êtes un verso qui n'arrive pas à faire les choses et que c'est par peur d'assumer votre identité votre intériorité comme elle est aujourd'hui vous allez pouvoir progresser là-dessus donc pour moi on a quand même des versos qui ressortent beaucoup plus puissants j'ai envie de dire de cette fin de mois que du début du mois d'accord beaucoup plus déterminés et on a des versos aussi qui vont pouvoir lâcher ce truc de je veux être moi je veux faire ce que j'aime mais en même temps je veux convenir à quelque chose d'extérieur de vous et du coup c'est compliqué et on va lâcher cette dualité là et on a à la fin du mois des versos qui disent maintenant maintenant je trouve en fait le juste milieu entre comment il monte comment sont les gens qu'est-ce qu'on attend de moi etc et ce que je suis et j'affirme ce que je suis je pose un verdict à tout ça et je verrai bien ce que ça donne mais au moins je suis moi au moins je me sens être le guerrier de ma vie le conquérant de ma vie voilà guerrier de lumière évidemment voilà donc pour moi ça peut vraiment jouer sur plein de choses ça peut jouer sur avoir une situation sentimentale qui a plus de valeur une situation professionnelle une situation financière ça peut être un couple aussi dans lequel vous êtes qui ne vous convient plus et maintenant au lieu d'attendre que l'autre un jour devienne ce que vous souhaitez vous allez faire en sorte de redonner un élan à ce couple là pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez donc ouais c'est plus trop le moment de procrastiner par contre attention quand même parce que vous avez deux de bâtons cinq de coupe trois de bâtons qui sont des cartes d'attente paradoxalement je sais ce sont des cartes d'attente donc on vous dit aussi que vous cherchez un nouvel équilibre et que dans ce nouvel équilibre vous cherchez aussi à trouver un juste milieu entre les moments qui sont faits pour relever des défis et les moments qui sont faits pour recharger des batteries et vous cherchez à équilibrer ça c'est à dire c'est pas pendant trois jours je donne tout ce que j'ai et je m'épuise et après pendant une semaine je ne sers plus à rien il faut trouver un équilibre donc on peut avoir aussi des versos qui vont avoir besoin par rapport à des buts des objectifs que vous vous êtes fixés depuis un petit moment et vous avez tendance à faire un pas en avant dix pas en arrière il n'y a pas forcément grand chose à changer si vous connaissez vos objectifs si ce n'est de s'organiser et de le vivre différemment d'accord pour faire un pas après l'autre mais en avant tout le temps voilà et pour que les seules fois où vous faites du sur place on vous recule c'est parce que la vie ou un déclic intérieur vous a montré que le chemin sur lequel vous alliez quand vous avez avancé un peu ce que vous avez trouvé c'était pas bon du coup là on fait marche arrière pour aller tenter un autre chemin mais on arrête cet effet yo-yo de un coup j'y vais un coup j'y vais pas un coup j'y vais un coup j'y vais pas et on s'engage dans des choses à tenir sur le long terme en fait voilà donc c'est un mois intéressant mais bon va falloir s'armer de volonté et d'énergie donc là fin mars selon quand vous regardez la vidéo essayez de recharger un petit peu les batteries essayez de faire un maximum le tri dans vos pensées pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas travailler sur votre détermination et commencez peut-être à sortir de la procrastination dès maintenant en mettant en place des habitudes qui sont plus saines voilà par exemple si vous avez l'habitude entre deux moments où vous faites ce qu'il y a à faire de passer 4 heures au téléphone sur les réseaux sociaux ou à rien faire essayez peut-être de réduire un petit peu ça d'accord à quelque chose de plus sain et observez aussi toutes les choses qui vous servent à fuir ce que vous avez à faire pour arrêter de fuir tout simplement voilà ça peut vraiment être on a quand même un as de bâton fourbillé en énergie principale donc ça peut être un mois où vous plantez une nouvelle graine d'intéressante et d'importante pour vous peut y avoir vraiment des nouveaux désirs et des nouvelles envies qui naissent donc ça peut être aussi des situations que vous vous n'avez pas choisi forcément avec des imprévus ou des choses qui vous tombent un petit peu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui arrive dans ma vie qui ou quoi débarque dans ma vie et tout ça ça fait que vous remettez en question votre petite routine justement bref tout est fait pour que vous sortiez de votre petite zone d'habitude et c'est vrai que au plus tôt vous allez pouvoir accompagner le mouvement et choisir de regarder les habitudes qui sont pas saines pour vous et commencer à les modifier au mieux ce sera je pense qu'est-ce que vous avez ouais message de l'au-delà c'est ce que je vous disais pour moi vous êtes beaucoup guidés il y a beaucoup beaucoup de synchronicité il y a beaucoup beaucoup de messages qui viennent pour vous demander de prendre votre place pour vous demander de vivre au-delà de juste votre esprit qui rêve et qui se dit je préfère rêver au moins c'est idéal et je suis pas déçu non là on vous demande d'aller faire les choses concrètement et on a aussi ce côté de recevoir beaucoup de signes de synchronicité etc pour vous emmener vous aiguiller dans la bonne direction ou vous empêcher de continuer à prendre la mauvaise et puis avec ça et avec ce 5 de coupe aussi votre force c'est vraiment de faire le deuil de quelque chose de terminé ça peut être une version de vous ça peut être une relation et ça peut être aussi une version de vous ou un souvenir ou une époque que vous n'arriviez pas à lâcher parce que vous refusiez de faire le deuil de quelque chose vous refusiez d'accepter la réalité ça peut être par exemple un verso qui ne se prenait pas en main pour réussir à devenir un adulte qui s'assume complètement professionnellement parce que vous n'arriviez pas faire le deuil d'un parent que vous aviez perdu par exemple et là avec cette carte message de l'au-delà ce que vous allez avoir c'est peut-être aussi le déclic qui va vous permettre de comprendre que oui la personne n'est plus là physiquement oui vous avez dû faire le deuil vous avez dû grandir sans un parent etc mais l'enfant en vous il est toujours là mais vous vous continuez à vivre et vous êtes dans le présent et on vous demande vraiment pendant ce mois d'avril de vivre votre présent donc on vous dit qu'il faut continuer à construire votre vie quand même plutôt que de rester dans le passé douloureux d'accord et ça peut être aussi des versos qui n'arrivaient pas à avancer d'accord parce qu'il vous manquait quelque chose c'est ce que je vous disais il vous manquait une clé de compréhension je comprends pas pourquoi je procrastine je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce que je suis je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à avoir plus le goût d'avancer je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je ne réalise pas mes rêves etc et il peut y avoir des messages pendant ce mois d'avril et s'il n'y en a pas c'est à vous d'aller les chercher il faut que vous trouviez les réponses qui vous permettent de faire le deuil de ce qui vous empêche d'avancer c'est important et en plus c'est un bon moment pour le faire pour vous donc n'hésitez pas voilà donc évidemment je vous dis au passage que si vous souhaitez une consultation pour aller explorer un petit peu ce qui se passe dans l'inconscient et dans le passé ou pour faire autre chose d'ailleurs vous pouvez me joindre et on peut essayer d'organiser ça ensemble il n'y a pas de soucis voilà on laisse un passé se terminer pour vivre son présent et on arrête d'être enfermé dans juste la rêverie et on accepte en fait de concrétiser les choses même si on sait qu'on doit faire aussi le deuil du coup d'un idéal parce que quand on va confronter les choses à la réalité on va avoir les bons mais les mauvais côtés aussi mais au moins on va vivre il faudrait apprendre à vivre en fait voyons voir pour vous ouvrir à la vie à la vie renouvelée nous dit-on retrouver sa lumière et on a voyez l'enfant avec ça peut être son ange gardien ça peut être un défunt aussi derrière et on vous dit je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions voilà on arrête de se laisser détourner de ce qu'on a à faire par oh bah tiens aujourd'hui je ne suis pas bien je ne vais pas non je ne vais pas faire on arrête ça je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience il peut vraiment y avoir du coup aussi une ouverture une communication plus fluide avec les êtres de lumière les anges votre intuition voilà toutes ces choses soi-disant occultes et invisibles mais qui en fait sont vraiment là donc il peut y avoir quand même aussi voilà c'est ce que j'aime bien dans ce message pour les versos c'est que même si on n'est pas mal testé et même si on nous pousse à avancer parce que oh bah non il faut y aller quoi il faut voir que c'est pas la bonne route ou il faut y aller quand c'est la bonne ok c'est pas forcément confort je suis d'accord mais on va se sentir guidé aidé et épaulé donc ça c'est bien voilà il me reste à vous souhaiter un bon mois d'avril les versos je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt merci merci